Très bien, donc là ça barrique un peu plus, très bien, ça c'est cohérent, voilà, ça c'est cohérent, on fait notre barrique pour venir se mettre derrière. On a un avion qui est dans les MAX 0.82 ou 0.83, ils arrivent à deux, personnellement j'aurais sûrement mis de la distance entre les deux avions, un qui vient proche, l'autre qui reste un peu en couverture derrière, là après c'est des choix, c'est des procédures, ça dépend. Mais de manière générale, quand on est deux, on aime bien avoir une personne qui reste ce qu'on appelle fond de cours, une personne qui reste derrière avec une capacité d'engagement missier. Quand vous êtes trop proche, vous n'avez pas de capacité d'engagement missile. Donc là typiquement, c'est magnifique, les images sont superbes, mais là notre personne qui est derrière n'a pas un grand intérêt tactique. Encore une fois, tout se discute dans l'aviation, on peut en parler pendant des heures, mais dans un cas comme ça, peut-être en envoyant un en interception, en gardant l'autre derrière. Encore une fois, il y a des procédures qui existent, que je ne vous révélerai pas. Très bien, donc là ils viennent à côté, bonjour. Questionnement, donc là, ça serait une interrogation sur 243.0, la fréquence militaire, UHF, ultra haute fréquence, qu'on est tous censés écouter, que le Mirage 2000 écoute en permanence si vous n'avez pas coupé l'option. Si on n'a pas de réponse, il irait sur 121.5, la fréquence civile de détresse. Et là, il tente de lui dire, en battant des plans, qu'il veut dire suis-moi, il va falloir que tu me suives. Le pilote mercenaire n'a pas l'air très coopératif. Et c'est parti pour de la poursuite. Alors, on arrête là tout de suite. Qu'est-ce qu'on vient de voir ? On vient de voir que le Mirage 2000 partait à droite, et là on a un Mirage 2000 qui part à gauche. Deux solutions. La première solution, c'est que parce qu'on avait notre Mirage 2000 qui était là, un avion sur le côté à gauche, un avion derrière, l'avion qui est derrière va continuer à suivre le Mirage 2000 en fuite. Et l'autre aéronef, lui, va venir justement créer cette séparation latérale dont je vous parlais il y a une minute. Donc il vient partir de l'autre côté, il va sûrement monter pour essayer de venir se mettre, comme on dit, out of plane, out of phase. venir se prendre une autre position dans le ciel et pouvoir refermer la route au Mirage 2000. Mais c'est juste que là, comme ça, ça peut paraître un peu bizarre. Donc il y a deux possibilités. Il y a cette possibilité que c'est une erreur de montage. L'autre possibilité, c'est, ah non, le pilote se dit, moi je vais dégager. Mais le problème avec ça, le petit souci que j'ai, c'est que là, il perd le visuel. Le fait qu'il parte comme ça et ne le voit plus, il perd le visuel. Maintenant, il y a la présence de l'Airbus, donc c'est peut-être dû à ça. Mais on peut trouver une cohérence dans cette manœuvre, dans cette volonté de justement prendre un maximum de distance pour pouvoir rentrer dans un volume d'évolution, sachant que l'avion qui suit va rester collé dans les 6 heures du Mirage 2000 en fuite. OK, donc, là on a effectivement le Mirage 2000 qui suivait, qui est derrière, qui est beaucoup trop proche dans la vraie vie. Ça fait des images magnifiques, mais dans la vraie vie, on voudrait être dans ce qu'on appelle la contrôle zone, qui serait à quelques centaines de mètres plus loin. Donc en fait, on voudrait avoir les deux avions, alors l'échelle n'est pas bonne, mais là en gros, on a les deux avions qui sont extrêmement proches, qu'on voudrait, c'est être à quelques centaines de mètres derrière lui, pour pouvoir justement mettre dans un volume d'engagement. Vous allez me dire, ils n'ont pas de missiles, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc, encore une fois, tout se discute. Mais de manière générale, là, on est très 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 proche. Ça fait des images merveilleuses, mais voilà, dans la vraie vie, on sera un peu plus loin. Des images qui sont vraiment très très jolies. Là, on dirait que ça part en boucle. OK, alors, ce petit point, je vais revenir dessus. Toutes petites incohérences. Regardez au niveau du masque du pilote. Alors, on va reprendre le début de la scène. Regardez au niveau du masque du pilote. Au niveau du masque du pilote, vous allez voir, en fait, que c'est l'inverse de ce qu'on voit l'avion réaliser. Donc là, on est sur du facteur de charge positif. Tout va bien, tout est cohérent. On va partir en boucle. On part en boucle. Donc, on part en boucle, l'avion monte comme ça. Et donc, une fois qu'on arrive en haut, on vient passer vers le bas. Et on continue de tirer. Facteur de charge positif. Et donc, on a les nuages qui vont monter au fur et à mesure. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il est sur le dos. Il est en train de faire sa boucle. Jusque là, tout va bien. Et là, au moment où il tire, regardez au niveau de son masque, de sa visière. Vous allez voir, en fait, que l'action n'est pas... Là, il était sur le dos. Il n'est pas en train de continuer à tirer pour repasser les ailes à plat, comme ça. Avec, du coup, on aurait le sol et au fur et à mesure, l'horizon qui monte. C'est l'inverse. L'image qu'on voit ici, c'est une image à pousser. Donc, vous allez voir, c'est comme si l'avion était dans cette position-là et que le pilote poussait vers le bas. Regardez. Hop. Bon, c'était très court. On est vraiment du détail. Mais ça, c'est un petit faux raccord. Mais rien de bien grave. Ça, c'est intéressant. Cette petite image juste là. Toute petite image. On va revenir dessus. Parce qu'on est quand même dans du très haut niveau de détail. Ils ont vraiment fait les choses extrêmement bien. Donc, il y a ce tout petit faux raccord qui est vraiment dur à voir. Là, hop, on se le refait. Et là, attention, on se fait secouer. Donc, là, on se fait secouer. On a effectivement les bretelles qui se baladent dans tous les sens. Et là, vous voyez ça. Ça, c'est ces plaques d'identité militaire. Et effectivement, si vous mettez vos plaques d'identité militaire autour du cou, il y a de grandes chances qu'elles se baladent si elles ne sont pas bien rangées. Personnellement, je le mettais à la chaussure. Ce qui n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Mais là, on voit qu'ils ont vraiment poussé le détail. Il a ces plaques d'identité militaire. Ce qu'on appelle les dog tags en anglais. Autour du cou. Et elles se baladent un petit peu. Donc, c'est vraiment super bien fait. OK. Donc, il a perdu le visuel. C'est peut-être parce qu'il est parti à gauche. Du coup, il ne voit plus l'adversaire. Il l'a perdu en vue. Si tu ne vois plus ton adversaire, tu vas te faire abattre. C'est souvent comme ça que ça se passe. Lose sight, lose the fight. Si tu perds de vue ton adversaire, tu vas perdre le combat. Donc là, par contre, il se retrouve avec un adversaire qui est beaucoup trop près. Il dit qu'il se fait éclairer. On a deux types d'éclairage possibles d'un point de vue radar. Le radar est un petit peu en mode veille. Le radar en mode combat. Ça vous fait des alertes différentes dans le cockpit. Là, on est clairement à une distance canon. Clairement à une distance canon, voire même plus trop proche pour du canon. Donc, ça fait de magnifiques images. Mais encore une fois, on serait plus loin. Là, on est encore plus proche que dans Top Gun. Top Gun qui est déjà très proche. Mais ça fait des images assez superbes. Bravo aux pilotes qui ont tourné ça. On me tue au-dessus de la mer. Voilà. Donc, ça manœuvre. Ça secoue. Est-ce que notre camarade défensif se bat bien ? J'ai envie de dire non. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas en bout. Alors, il essaie de jinker un petit peu en tous les sens. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que vous allez réussir à vous débarrasser d'un adversaire. Généralement, le plus efficace, ça serait quoi ? Ça serait que vous choisissez un côté. Et vous tournez, vous serrez aussi fort que possible. Ça va vraiment gêner l'adversaire pour rester derrière vous. Si vous passez votre temps à faire des virages comme ça, c'est extrêmement facile de rester derrière. Vous faites un petit peu la moyenne des mouvements qu'il fait. Vous pouvez rester stable. Et lui, il s'énerve. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut faire. Là, typiquement, on peut se partir vers le bas. Faire un break. Une sorte d'abort. En se serrant aussi fort que possible avec le Mirage 2000. Donc, il est essentiellement en larguant les bidons. Là, il est vraiment défensif. Il a peur. Il largue les bidons. Il est au-dessus de la mer. Et là, il vient vraiment fermer au maximum face à l'adversaire. Il vient lui fermer la turning room, comme on dit. Et là, l'autre, il va être un petit peu embêté. Donc, on n'est pas vraiment dans ce qu'il faut faire en termes de défense. Mais ce n'est pas grave. Ça fait de belles images. Là, vous voyez, il est un peu trop facile à suivre. Normalement, il ne devrait pas réagir comme ça. Là, on en revient à la sécurité. Et vous allez voir, pouf, le Master Arm. Il a fait sauter la sécurité. Là, maintenant, on a la conduite de tir canon. Très bien. Ça, c'est des flares. C'est contre un missile infrarouge. À cette distance-là, il est quasi improbable qu'il tire un missile infrarouge. Il est vraiment très, 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 très proche. Donc là, on voit l'avion. Ça tourne un peu dans tous les sens. Ici, on voit bien, c'est notre conduite de tir canon qui vient changer fonction du facteur de charge. Donc là, il n'est pas à 100% réaliste. Mais ça donne complètement le champ. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En fait, elle est impactée par le facteur de charge. Mais c'est quand même très cohérent. OK. Donc là, on a la sécurité qui est... La sécurité était levée, je crois. Donc ça, la charge de travail est quand même très forte. Ça, c'est bien rendu. Notre camarade qui est défensif, il est beaucoup trop nerveux. Il faut qu'il se calme. Donc ouais, là, c'est vraiment... On voit que c'est du film. Dans la vraie vie, vous êtes beaucoup plus occupé à piloter votre avion, à faire justement ce pilotage, à max performer votre aéronef. Vous n'êtes pas constamment en train de vous plaindre comme ça. Ce qui est bien fait, c'est qu'il regarde effectivement son rétro. Mais il devrait passer plus de temps à essayer de repasser offensif ou en tout cas neutre. Donc à changer un petit peu sa manière de piloter. Là, on en revient un petit peu avec nos vues. Je ne rentrerai pas plus dans les détails parce que c'est des vues de combat. Très bien. Donc un petit point qui est intéressant, juste quand même, c'est que là, on a vu les flares. C'est l'heure infrarouge partir vers le bas. C'est la génération du Mirage 2000. Sur le rafale, ils partent vers le haut. Pourquoi ? Parce que les autodirecteurs, les senseurs de missiles infrarouges ont compris, après une certaine génération, que si ça partait vers le bas, s'il y avait beaucoup d'images infrarouges, de marques infrarouges qui partaient vers le bas, eh bien tout simplement, c'était dès l'heure. Du coup, sur rafale, on s'est dit, on va avoir une génération de plus. On va tirer nos leurs vers le haut. Et ça permet en fait d'attirer, de séduire, c'est de séduction des missiles infrarouges d'une génération un peu plus ancienne. Ok, ça continue. Alors là, ce qu'il fait, on voit qu'il est en fréquence fixe. Il est sur la fréquence 143.10 et il vient couper son post-radio VHF. Hop là, il a coupé la radio. Juste sur l'image, juste avant, on a bien vu qu'il avait de la sécurité qui était levée. Il fait une barrique pour se placer, c'est complètement cohérent. Et là, on voit qu'il a... Donc on a l'aileur du numéro 2. On a notre conduite de tir. On a... Ça, c'est-à-dire qu'on a la post-combustion qui est allumée. Donc ça va accélérer très fort, il va très vite se rapprocher. Et ça, c'est cohérent. C'est-à-dire que... Bon, on est un peu proche. Mais on a le triangle sur la cible. C'est qu'il a accroché radar. Et là, avec la post-combustion, ça va se rapprocher très très vite à 350 nœuds. Ils sont à 26 000 pieds. Boum ! Ça tire. Alors normalement, ça ne fait pas ce bruit de mitraillette. Et il vient se mettre à côté. Ok, les gars, tout va bien. On va rentrer. Là, ils sont un peu plus bas. Petite barrique du numéro 2, je ne suis pas sûr qu'il ait envie de faire une barrique à ce moment-là. Il aurait mieux fait de mieux se battre avant. Et là, ça rentre vers la base. Petit point intéressant, bon retour section. C'est peut-être pas ce qu'on voudrait faire à ce moment-là. Mais je ne suis pas sûr qu'il rentre sur la base d'Orange. C'était en mer du Nord pour des raisons de pétrole dans un premier temps après l'engagement. Et également parce que ça fait assez loin. Donc, il y a de grandes chances qu'il soit peut-être posé à Creil ou sur une autre base. Mais redescendre à toutes les nautiques. Je vais vous montrer sur la carte à quelle distance on a. Faire plus de 400 nautiques pour rentrer après un engagement comme ça. Il y a plus de chances qu'ils aient le fuel pour être ravitaillés. Encore une fois, tout est possible. Il n'y a rien qui l'empêche. Il n'y a clairement rien qui l'empêche. Mais voilà. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que c'était d'une qualité rare. Il faut être honnête. J'ai vraiment utilisé ces 25 minutes pour essayer de vous apporter de la valeur. Très peu pour critiquer le film, que je ne critique pas et que j'adore d'ailleurs. Donc, c'est vraiment, vraiment une qualité rare. Deux, trois petites images un petit peu incohérentes, comme pousser pour venir se mettre derrière le 3,40. En termes de situation awareness, donc de trajectoire globale, on voit qu'ils ont bien réfléchi. Le cap 110, le cap 0,50. Tout ça est quand même très cohérent. Les distances sont assez cohérentes. Le seul petit vu qu'on voit, on voit la terre pendant une seconde et demie au-dessus du 3,40. Ce n'est vraiment pas gênant. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Ce combat-là, les gros points que j'ai, c'est qu'après, quand on dit que son équipier, que Charcot 42, c'est un des meilleurs pilotes de chasse de l'armée de l'air, non. Clairement, non. Il ne nous a pas fait preuve de bonne qualité de combat à vue. On le verra plus tard dans le film, mais en fait, ce n'est pas sa spécialité, je pense. Alors que les pilotes de Mirage 2006 sont permis, clairement, l'élite des pilotes en combat aérien de l'armée tout court, que ce soit l'armée de l'air, marine. Ce sont des pilotes qui ne font que ça, qui en font énormément. Elles ne font pas que ça, mais qui en font énormément, qui sont vraiment spécialistes du combat aérien rapproché et qui sont extrêmement bons là-dedans. Il y a certains instructeurs qui ont fait que ça pendant 10, 15 ans. Ils sont vraiment exceptionnels dans ce domaine. J'ai eu la chance de travailler avec certains. Donc, c'est vraiment des spécialistes de ça. Et c'est très peu probable, j'ai envie de vous dire, qu'un équipier comme ça se fasse balader aussi longtemps. Ils sont quand même, normalement, meilleurs que ça. Par contre, les gros points qu'on a vus en termes de combat, c'est effectivement qu'ils seraient plus proches, moins proches l'un de l'autre. Encore une fois, il y a ce petit souci qui est qu'ils n'ont pas d'armement, pas de missiles. Donc, ils ont peut-être voulu volontairement se mettre très, très proches, mais on est quand même, encore une fois, sur le bord très proche. En termes d'évolution, on a vu 2-3 tout petits fours à corps au niveau du montage qui ne sont vraiment pas gênants. Sinon, après, départ missile et tirer, à ce moment-là, bon, là, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas les compétences pour vous répondre. Ça reste du film, c'est super sympa comme ça. Dans tous les cas, ce que ça met en avant, c'est les règles d'engagement. Vous n'avez pas le droit d'engager le combat contre une personne qui ne vous a pas tiré dessus. La règle d'engagement, on a de la légitime défense qui doit être immédiate et proportionnée. La légitime défense française est légèrement différente de la légitime défense américaine, mais on n'engage jamais sans règle d'engagement. Donc, d'un point de vue purement théorique, eh bien là, c'est de la légitime défense étendue, j'ai envie de dire, et il n'y a rien qui empêche l'ouverture du feu dans ce cas-là. Encore une fois, je ne suis pas juriste, on peut étudier, mais dans un cas comme ça, il y a eu ouverture du feu contre son équipier. Typiquement, les derniers tirs qu'ont eu lieu, les derniers combats aériens qu'ont eu lieu, par exemple, aux États-Unis contre Syrie il y a quelques années, au-dessus de la Syrie, c'était un cas un peu similaire. On a un avion syrien qui a tiré, qui a mis en oeuvre de l'armement contre des troupes au sol qui étaient alliées avec les Américains. Donc, les Américains ont dit, ils ont tiré sur nos amis, du coup, immédiatement, on a le droit de leur tirer dessus. Je caricature un petit peu, mais vous avez l'idée. Donc, on est sur un film qui est extrêmement réaliste, les prises de vue sont magnifiques, la bande-son, je la trouve vraiment géniale. J'espère que ça vous a intéressé un petit peu les différents points. Ce qui est intéressant à retenir, c'est cette histoire de Transponder, que le combat aérien se fait de manière un peu plus lâche. Également, que le canon ne fait pas ce bruit-là et que tu veux regarder un petit critique sur le pétrole. On fait de la post-combustion, on consomme énormément de pétrole. Donc, voilà, c'était pour la première scène. J'espère que ce petit décryptage vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et venez faire un tour sur notre site, c'est combatteprouvon.org. On va proposer des tutoriels sur la simulation de vol, on va proposer des tutoriels sur la communication, sur pas mal de choses différentes. Et puis, on a un aspect également de coaching, un aspect to be, forcément, c'est mon cœur de domaine, maintenant, c'est de la conférence. J'ai un livre qui s'appelle « Debrief », qui parle un petit peu des méthodes de l'aérien pour du développement personnel et au monde de l'entreprise. On a pas mal de petits projets, donc n'hésitez pas à venir voir sur Combat Proven. Vous pouvez également y trouver une forme de contact pour m'écrire. Si vous avez des questions, des choses comme ça, j'essaie d'y répondre. Excellente journée à vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501